We are the champions of the world Il ne faut peut-être pas se fier aux paroles de la chanson. Oui, le Sargumin Football Club a remporté la compétition, mais il n'y a peut-être pas de quoi accrocher une étoile au maillot. Favoris du challenge du maire, les joueurs du SFC ont logiquement remporté cette épreuve amicale d'avant saison. De quoi réjouir l'entraîneur de l'équipe, qui évoluait, une fois n'est pas coutume, en jaune. Les présidents m'ont dit qu'il faut la gagner, donc chose faite. L'équipe B du SFC, renforcée pour l'occasion par des joueurs de l'équipe première, a dû attendre le début de la deuxième mi-temps pour ouvrir le score par l'intermédiaire de Jimmy Winterstein. Ce dernier était magnifiquement lancé par Jordan Coignard. Peu de temps après, Florian Coincenot doublait la mise, de fort belles manières également. Le message donné par l'entraîneur à la mi-temps n'était pas tombé dans l'oreille de sourds. En deuxième mi-temps, j'aurais demandé dès qu'ils étaient en position de frappe et de frapper, donc c'est ce qui a été fait. Une fois le break réalisé, l'intensité est retombée. Même si elle s'est créée des occasions, la valeureuse équipe de la S-Nunkirch n'a pas réussi à marquer et le SFC n'a de son côté pas réussi à corser davantage l'addition. Mais l'essentiel était ailleurs, terminer ce challenge du maire avec un beau match de football disputé dans un bel état d'esprit. Je tiens tout particulièrement à remercier Mike Kennell, qui est à l'origine de cette remise en route de ce challenge du maire. Il s'est beaucoup donné à cet exercice, il a réussi à rassembler, ce qui est comme une des vertus du foot, c'est de rassembler du monde, de les rassembler sur le terrain, mais de les rassembler aussi pour préparer un moment comme celui-là. Cette année marquait le retour du challenge du maire, qui existait il y a plusieurs décennies, lorsque Robert Pax était maire de la ville. Des enseignements vont être tirés à l'issue de cette compétition, censés rassembler l'ensemble des clubs de football de la ville, mais plusieurs d'entre eux n'ont pas participé à l'événement. La date choisie pour disputer l'épreuve n'était peut-être pas la bonne, compte tenu des congés et de la chaleur.